hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour la suite de ce tour de france 2022 avec l'équipe borat d'alexander la sauve on a perdu du temps hier sur les routes de me j'ai sur ses routes piégeuse dans le final que je déteste donc je suis bien content d'avoir limité la casse on a encore 25 secondes d'avance sur un tas des pogacar 45 sur au glitch il ya un petit peu de marge encore ça va godu ensuite très bien placé c'est van harte et mauric qui ont perdu le plus de temps on a eu un bon coup de martinez mais qui a pas réussi encore arrivé dans le top 10 il est plus très loin et à mon avis déchaîné comme il est il peut remonter pas mal de positions aujourd'hui grosse étape avant le 14 juillet demain on aura là aussi une excellente étape le départ d'alberville cette petite traversée de valet les lacets de montvergne et c'est une petite ascension tranquille par rapport à ce qui attend les cours derrière avec télégraphe galibier et le terrible granon dans le final le l'étape c'est celle ci deux hors catégorie une première catégorie en seconde catégorie il ya énormément de points marqués en a déjà 35 jusqu'au sommet du galibier donc ça va être une étape importante pour nous on espère des bonnes formes et on enverra félix groschartner aujourd'hui pour faire la moisson de poids et de points pour le maillot de meilleur grimpeur avec voilà les cas ça ça fait plaise la bonne forme avec la sauve là l'excellente forme de gros charpeneur charman aussi en forme d'arman il va être aux côtés mesdames et messieurs de la sauve je l'espère qu'il tiendra jusqu'au sommet du galilier qui basculera au sommet du galilier parce qu'une fois qu'il bascule ensuite il ya quand même une longue descente pour promène on va directement y aller première attaquante du jour avec les gros charpeneur on veut prendre cette échappée on est au top niveau niveau énergie donc forcément on n'y va quand même plus qu'on a lancé dans cette échappée et on va essayer de former un bon petit groupe goujard zimmermann vire le bon amour derrière des coureurs qui ont un petit peu de points mais bon par rapport aux 41 de gros charpeneur c'est assez loin à les barrières notre adversaire par contre il va c'est parti en tout cas pour cette échappée directement à prix de l'avance et nous avec un charpeneur ça va être un objectif de mettre le plus une dose aujourd'hui alors on est dans ses lacets de montvergneur avec gros charpeneur j'ai remis une attaque moi tout à l'heure sur le plat pour essayer de redistancer le petit le petit groupe ça a marché j'ai distancé aux pieds à zimmermann un co zimmermann mou riche dixième du général qui est dans l'échappée on lui laisse partir quand même a priori mais moi j'ai voulu y aller j'ai voulu y aller avec avec pélix on a pris de l'avance dehors ils sont tranquilles groupe de 13 j'ai quand même du lourd avec du quintana du barguil du hamilton du mollema du luchico du la tour donc pas mal de très bons grimpeurs moi je reste à mon rythme là jusqu'au jusqu'au sommet se mettre à bloc là jusqu'au sommet parce que je sens que ça revient un petit peu derrière j'ai roulé très tranquillement depuis le pied mais là derrière on voit que mou riche a l'air de vouloir amener un mou riche qui amène le groupe alors on va pouvoir basculer je pense en tête mettre ses cinq points supplémentaires l'objectif du maillot il est réussi pour le moment on n'a pas fait de chichi on n'a pas fait d'effort super plus ça c'est très très bien passé pour nous allez un même petit coup là d'accélérateur à 800 m de la ligne c'est bon amour derrière avec le groupe mou riche qui est attaqué et alors à basculer avec une petite avance mais il est très très fort la félix rochartner aujourd'hui sur la première difficulté on espère que ce sera pareil dans le code du télégraphe parce que pour le moment c'est cinq points gratuits cadeaux et ça va nous permettre d'attendre le groupe tranquillement maintenant mais ils sont pas loin derrière regardez ils arrivent au sprint allez on va les attendre et dans le télégraphe on aura besoin d'être présents avec félix et on va arriver à ce printateur on a déjà des petits points avec rochartner le groupe qui s'était reformé avec alexis goujard qui est pas avec nous on est dix ans et on a 5 minutes d'avance ça devrait tenir je pense jusqu'au sommet du galivier il t'aba qui a un rôle d'équipier pour roglitch alors que kintana il est quinzième froid du général 17e mais c'est un corps qui peut remonter il n'a pas tant de retard que ça n'est rockin tana en tout cas on fait rouler les coéquipiers côté arc et on est dans cet objectif de maillot à poids entre barguil et gros chartner il ya cette bataille pour le moment l'autrichien un beau petit avantage sur warren barguil qui n'a pas mis de points au sommet des lacets est ce que mon riche va faire le sprint nous on va y aller allez on va le faire dans ce sprint on a déjà quelques petits quelques petits points pourquoi pas en faire un objectif annexe aussi avec rochartner si on remet à chaque fois des bons petits points aux inter donc le deuxième derrière villermoz villermoz qui en avait très celui et nous on en avait 60 ça n'est pas mal de points à michel de maurienne on attaque le télégraphe directement avec le galilier télégraphe c'est parti donc pour les hommes de cesse ça va monter un bon rythme je pensais ce que j'ai télégraphe le voici hugo il ya l'art d'accélérer voilà ça monte dans très fort on impose ce tempo nous on va surveiller warren bardil c'est près de l'adversaire numéro dans ce classement et il ya douze kilomètres douze kilomètres à venir effectuer c'est forcément c'est forcément très très long cette ascension première catégorie dix points marqués elle est profite situé à la radiale avec rochartner marqué des points au sommet un peu ray puncher le brouhaha qui est bien placé là aussi dans l'arrivée en chaîne pour le moment on essaye de faire trop trop des ports de rester sur le tout bien positionné surtout le maillot à poids et deux étapes du tour de france par qui l'un lui il aime bien les jouer ses classements de la montagne il a deux équipes et cherché à son compte là avec bouet et qu'il t'a n'a peur mais d'un âge le prince est vraiment dans une optique de l'on me reprend du temps mais a priori c'est bon bargain qu'il est l'homme un tour d'italie et un tour d'espagne à son actif à les demandes c'est robin guerrero robin guerrero lui aussi un parmi les chasseurs d'étape c'était un gars qu'on pouvait surveiller depuis le début de ce tour de france au moment rouben guerrero augmente les maillots jaunes mais on en s'est échappé et une échappée assez nombreuses qui peut jouer peut-être la gagne alors on a distancé pas mal de mecs ça essaye de contrer devant je sais pas trop ce qu'ils font et néo non même pas non c'est même pas néo qui se met aux avant-postes le plus dangereux il est à 558 donc il n'est pas encore virtuel leader mathémur riche et derrière un groupe avec thibault pinault la distance et est ce que c'est une chute j'ai pas vu si on avait une chute ou pas le peloton en tout cas les coupes en deux dès le début de l'ascension de de ce col du télégraphe et à l'avant par contre ils ont pris quelques mètres d'avancé à l'éluge un collier guérir aux les villes arnause viormoz 4 points et aucun pour les deux autres mais j'hésite à tout donner là pour reprendre leur roue de rouler là comme un imbécile où on va essayer d'y aller avec le philippe rochartner là allez on va essayer d'y aller et de rentrer peut-être un peu tout seul derrière ça suit un peu fait péter le groupe mais non ça y est on y va tout seul elle ou chenco est parti là dans un dans un solo mais il a pris quand même un petit peu d'avancé nous on a cet objectif du maillot de meilleur grimpeur donc forcément on se bat on va prendre d'ailleurs notre gel bleu on le plus tôt possible on le sait on est encore à 7 km je pense du sommet on n'est pas loin des cinq derniers mais voilà important d'être d'être en forme allez on prend notre gel maintenant le prendre le plus tôt possible et le peloton qui a quand même perdu des éléments avec un thibault pinault notamment et assez étonnant mais par contre là ça nous laisse clairement partir le sauf par contre qu'il est perfecto perfecto alexander glassov je sais pas ce que ça fait d'avoir une excellente forme sur ce type d'état puisque je n'ai pas eu la bonne forme encore sur toutes les fois où j'ai joué le granon j'ai dû jouer trop quatre fois j'ai jamais eu ce pic de forme alors que derrière ça ça rentre pas mais louchenco il est pour un louchenco il est très très fort on le maintient un peu à distance on a fait le bon effort je pense en rentrant sur ce groupe il reste des cinq derniers kilomètres c'est juste là les dix points peut-être pour louchenco mais on fait une bonne opération quand même à mine de rien au sommet du col du télégraphe est trop fort louchenco aujourd'hui il est intouchable kazakh intouchable 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 le corps le corps kazakh là de l'équipe astana qui continue d'insister mais regardez 30 secondes d'avance maintenant essaye là de remonter avec rochartner on a mis un petit coup d'accélérateur pour faire mal à guérir roue et à et à vieillermont 25 secondes on va voir si ça va rentrer facilement ou pas on fait cet effort en tout cas elle est une vingtaine de secondes maintenant de retard sur le sur alex et louchenco je n'ai pas compris pourquoi robic c'est légèrement sorti ça ne va pas trop fort mon riche ainsi mon riche on peut lui c'est reprendre du temps dans une échappée et c'est ensuite aux barraines de contrôler alors qu'ils ont des aigues et des caruso pour le général c'est peut-être pas un mauvais coup même si si là on leur met une 34 groupes aux groupes matémo richard et qu'on est en train de rentrer mine de rien sur louchenco et dès qu'on va rentrer je pense qu'il va se calmer et il est pour un gros chartner vraiment il a la souquette légère la félix allez parfait félix qui rentre sur louchenco allez voilà on va pouvoir récupérer peut-être un petit peu dans la roue du kazakh non même pas il accélère il n'a vraiment pas envie lui de calmer le jeu non il a envie de monter comme un beau aujourd'hui le choc j'ai envie de lui prendre un relais de mettre un petit un peu tranquille non non lui il va à fond pas nous demander de lui prendre un relais non il est trop fort aujourd'hui le choc quoi bien que c'est le meilleur grand peur de l'échapper il est en train de nous atomiser on est en pic de forme avec avec rochartner ça sera malheureusement seulement huit points marqués pour nous et ouais une point marquée ou compliqué de venir battre louchenco au sommet du col du télégraphe allez derrière on va donner les gels là à tout le monde 8 minutes de retard pour eux mais le groupe quintana à deux minutes lui même de retard sur nous chenco c'est fort là aujourd'hui louchenco c'est fort il est loin au général mais il est en train de décorer tout le monde sur les pentes de ceux de cette difficulté nous avec rochartner on a peut-être eu ce moment de retard je pense c'est vraiment pas que ça allait sortir aussi facilement et là louchenco qui t'écart tout le monde il est trop fort à l'excédent chenco allez d'un niveau de paupel a été distancé lui peut-être derrière ou pas encore il est encore dans le poton une chaîne co qui passe en tête mais il n'avait pas de points c'est dix premiers points dans ce classement derrière on voit que c'est tranquille le groupe la sauve tout ça allez moi je sais pas quoi faire je suis entre les deux entre gros chartner et entre guérirot entre le groupe guérirot virement peut-être que ça va se calmer à pour le petit le petit alex et louchenco vraiment mettre les points au sommet du calibier je pensais que c'était le peloton qui allait être compliqué pensé qu'il faudrait résister sur le peloton mais non on a juste un bout de chaîne co qui veut tout faire exploser aujourd'hui elle est là il ya une partie récup intéressante vite récupérer de l'énergie la félix 20 secondes d'avance sur les pour louchenco et nous on a 20 secondes sur les sur les poursuivants derrière à mon avis louchenco il va peut-être pas faire tout le galibier à bloc ou du moins s'il fait à bloc il va se tirer une belle balle dans les pattes attend un tranquille derrière que ça revienne le groupe quintana une minute une dana qui a tout fait exploser là aussi derrière est ce qu'il est avec bargainer aux quintana oui maintenant et avec six moyens c'est pierre la tour également col très irrégulier les pourcentages variés on est des pieds juviannivier louchenco qui attend un petit peu à colle en fait pour les chaînesco il attend que ça se repositionne et allez on va monter là je pense sur un rythme plutôt plutôt soft voilà viermo qui a rentré avec ruben guérero ce que on va attendre que nos quintana se repositionne avec nous là aussi à 62 bornes encore et une fois qu'on aura basculé au sommet du galibier on sait très bien qu'on sera dans une étape totalement folle et on peut peut-être avoir des attaques de leader dans le galibier emmené pour le vent par rien pratiques ce peloton ou non ça que pratiques roule alors qu'il a quand même un mot riche qui est devant on s'en tâche rencontré lors de la première moitié de l'ascension sont relativement essaye de ne pas trop faire des porno avec avec rochard nerfs l'objectif c'est de mettre un gros effort dans le final qui ne tana qui revient facilement et qui tana qui ramène noire et marguil à la vitesse de l'éclair ce que ça va souffler maintenant en attendant que peut-être mon riche mollema bon amour tous ces mecs la recole mon amour est loin et quintana il a l'air vraiment d'être en forme aujourd'hui c'est du grand héros quintanas à l'étape du galibier il aime bien on s'en rappelle sa victoire à cercle valier c'était il me semble cercle valier sa victoire il ya il ya trois ans de ça qui nous avait pris un petit coup heureusement mais senti un qui commence à être en difficulté thibault pinot mais c'était l'étape d'après qu'il avait abandonné à tigne voilà c'était c'était qu'il tana qui s'était imposé en solitaire devant étape ou s'il y avait de gros gros collins des alpes allez beaucoup qui va rentrer le néerlandais il va faire la jonction j'hésite à prendre mon gel bleu dès maintenant c'est pas sûr que ça aille au bout quand même de le garder pour le final mais bon je j'avoue que je ne sais pas trop on n'en a pas besoin on n'a pas besoin mais bon ça va ça va vite être compliqué on voit qu'on est un petit peu dans le mal qu'on est légèrement distancé on sera je pense forcément c'est de le prendre on va laisser rouler néo quintana toute façon et des quintana va se mettre dans le rouge je pense que ça va pas être la même histoire à l'émorité qui se remet en danseuse là aussi sur cette étape c'est pas là qu'on l'entendait mauric qui est toujours 10e du général il tente bien évidemment de conserver sa place le peloton derrière à cinq minutes est en train de bien réduire l'écart mon avis l'échappé n'ira pour mon avis l'échappé n'ira pas au bout dans ses longues dans cette longue longue ascension du galibier et la sauvie il a encore de l'énergie derrière ça c'est ça c'est bien mais on est bien bien positionné là avec fixe gros chartner il n'y a pas de pas de souci à avoir allez allez à la tour qui fait le forcing aussi peut-être pour vivre nos environs c'est celui qui a le plus de points mais je pense clairement que ça va pas passer le sommet ça pour les pour les hommes de tête on va prendre le gel bleu des maintenant on prend le gel bleu des maintenant ça vaut pas le coup d'attendre dans le final au pire on voit qu'il ya des mecs ultra puissant je pense qu'on sera pas en mesure de remporter cette étape on sera pas en mesure d'aller chercher un deuxième succès avec gros chartner on va tout miser sur les le maximum de points au sommet du galibier alors les 20 points ils vont être compliqués à aller chercher mais on peut aller en chercher le maximum et demain on sera toute façon encore à l'attaque avec le petit félix là ça sera ça sera bien ça demain d'être encore à l'attaque avec lui pour aller chercher des points précieux tous les jours il faut grappiller un petit peu on en a déjà pris 13 aujourd'hui et 13 points c'est quand même quand même pas mal puisque ça porte le total à 54 points dans ce classement c'est pas mal un 54 points déjà alors qu'on n'a pas encore fini de passer les alpes il restera une étape après celle ci dans les alpes et on n'a pas encore passé le premier hors catégorie avec le col du galibier on est en plein dedans et long cette ascension du galibier par le côté télégraphe demain on peut le prendre à part l'autre côté par le côté l'autre arrêt et on aura surtout la descente par ce côté là donc ça sera sa partie périple à l'intérieur mais aucune inquiétude puisqu'il n'y figure et nous sommes qu'il va nous refaire le groupe en général du chenco qu'est ce qu'il est fort qu'est ce qu'il est fort le chenco aujourd'hui où tana il est là pour et débarguer on le sait on l'a senti on l'a bien compris et derrière boucle molleman malheureusement le néerlandais il n'aura jamais réussi à rentrer allez ça c'est cool du chenco ya peut-être pas mettre trop trop de coups de pédale non plus avec le groupe barguil j'hésite à me réaccélérer moi pour revenir sur eux mais là c'est marguil qui fait les efforts mais par contre qui te fait oublier qu'il se fait discret c'est mauric qui n'est plus leader virtuel là depuis un petit moment on est repassé sous cet écart de six minutes donc mauric n'est plus le leader virtuel de ce tour de france derrière c'est qu'il s'est pierre amène avec marquer chi alors qu'on distance quelques quelques petits cours en difficulté oui forcément forcément que ça veut ça veut rouler pour le général pour lui au gacha aujourd'hui est à 25 secondes il a envie d'attaquer peut-être la sauve soit dans le galibier soit dans l'ascension du granon en tout cas il va devoir attaquer peut-être aujourd'hui pour gacha mais nous avec la sauve on va gérer le final j'espère qu'on aura encore des petits équipiers pour essayer de bien bien y figurer et il ya un monde fou dans cette ascension du galibier beaucoup de monde a pour accompagner les hommes de tête mais regardez qui sort encore une fois c'est lui c'est l'outier le cours je reste à mon tempo mais c'est dur c'est très très dur cette ascension on peut peut-être un peu nos efforts de début d'étape aussi un qu'on était on était devant dans le col dans l'école dans le dans les lacets de montvergne on va laisser passer quintana maintenant avec quintana qui va se repositionner lui qui veut faire revenir barguil pour mettre des points de barguil qui n'a pas mis je crois de point ou peut-être qu'il en a mis quelques noms au sommet du télégraphe mais c'est pas des énormes points là pour warren barguil si on l'a bien compris chasse ce maillot de meilleur grimpeur on arrive vraiment dans le final là les routes les plus difficiles de ce col du galibier on est dans ce dans ce final on va bientôt passer au dessus des 2000 m d'altitude bien évidemment avec ce col terrible on voit en contrebas là bas ce qui se passe et on n'arrive pas à voir en contrebas le peloton et qui est assez loin l'échappée est en train d'augmenter pas mal de kilomètres à effectuer un jour alors que nous chaîne quoi est facile devant louchenco il est facile aussi elle est facile et pierre la tour toujours pour alexis viergeuse davantage de ces mecs là ce qu'ils ont un équipier et derrière ils se font reprendre un à un par le peloton alors que louchenco qui continue d'écurer tout le monde à cinq kilomètres du sommet maintenant pour lui du col du galibier allez on est encore loin de ce sommet du galibier maurie je suis a été distancé lui qui fut leader virtuel il est attendu non il est avec timo allen ce plus tôt louchenco qui insiste pour aller au bout à l'avance 50 secondes d'avance pour lui qui va prendre des gros points il s'est allé fera 30 points déjà vous pouvez mettre cette difficulté louchenco s'il va passer en tête la sauve d'air il a récupéré toute son énergie tout comme max charbonne ça c'est beau ça veut dire que c'est monté tranquille chez les leaders ça veut dire que c'est monté très très tranquille chez les leaders parce que ouais l'écart on l'a vu il a pas bougé alors que nous devant ça fait mal la sauve qui a bien bien maintenu dans son niveau d'énergie allez il ya peut-être 15 points à venir marquer ça serait encore une petite perte de points mais bon ça serait pas si grave que ça on va laisser faire un petit peu mais bon on est pas mal on est pas mal louchenco devant le kazakh il est très très long on l'aperçoit là bas une minute 20 maintenant d'avance alors qu'on est dans les trois derniers kilomètres les plus difficiles bientôt de ce col du galibier le sommet il est là haut le sommet il est là haut mais il ya les derniers lacets vraiment dans le dernier kilomètre il est il est interminable le dernier kilomètre du col du galibier et quintana qui insiste avec barry dans sa roue ou une accélération dans le peloton zimmermann qui a été repris et ce petit qui va en effet george vennett et marquer chie toujours marguilain qui fait travailler quintana c'est bien nous on est juste derrière il ya peut-être dix points à venir chercher mais ça serait pas mal de vêt de ses dix points avec gros chartner mais qu'il tana qui fait un énorme long après pour résister à l'ogre l'ogre louchenco devant on continue on le voit là bas regardez comme il est loin louchenco il est très très long il a 600 mètres d'avant sur le duo de l'arc et à et nous on se débrouille tout seul et on va venir passer normalement à une position allez lénard cam a été distancé derrière il ya que sharp man et qu'on radin pour le pour nous aider mais vraiment sharp man pic de forme charman il va nous aider je pense dans le dans le final on va tout récupérer le final va être fou il a guéri c'est gorka oui c'est gorka c'est pas yon yon qui est pas mal au général quatre heures dans le peloton d'il a de 20 bas qui avait est très bien travaillé hier qui est en difficulté maintenant et on a trop de retard on n'arrivera même pas je pense à revenir là sur un héros quintana un peu l'objectif de tenter de revenir sur quintana mais il a perdu beaucoup d'énergie grotte sharpneur il va passer en troisième quatrième position plutôt au sommet de cette ascension louchenco il est quasiment des gens d'un on est d'accord il n'avait pas de points mais c'était l'homme le plus dangereux par contre général regardez maintenant c'est lui l'homme le plus dangereux maintenant que mon riche est en difficulté quintana seulement à 12 minutes au général il a 15 aussi mais c'est terminé la part pour pélix grotte sharpneur il devrait réussir à passer en cette position entre un peu de gel mine de rien mais là ils font mal à ses derniers mètres d'ascension encore l'avance là sur gros chat enfin sur la tour billarmos guérirau sont toutes du galibli on peut passer en tête et nous on est loin sens inverse demain il manque deux minutes 30 de retard alors que le peloton il ya tout qui pète on a perdu van harte le cinquième du général qui est en difficulté allez on va blesser bascule les grosses sharpneur et nous on va aller voir la sauve derrière comment il se comporte là ça va peut-être ça peut-être attaqué en tout cas ça va ferrailler sur dans ses derniers kilomètres avec des tous les leaders présents et van harte est passé par la fenêtre il est dans le groupe dans le groupe conrad derrière l'avant mcnulty bennett maïka c'est les équipiers de pogacar qui font les ports ils sont bien ils sont bien là les équipiers de tadej pogacar avec jonas vingegaard mais aussi l'équipier de roglitch ça va passer à priori un sens grand souci ça va passer pour pour tous les leaders au sommet avoir appris la descente comment ils vont se comporter parce que ils ont l'air de vouloir revenir allez nous on va rebasculer sur pays grosses sharpneur on a vu que la sauve se comporter très très bien pour le moment il n'y avait pas de pas de difficulté pour alexander la sauve là basculer tranquille il sera au pied du granon avec les leaders après 6 minutes 30 c'est pas sûr que ça aille au bon moment même pour des grimpeurs de cette qualité parce que on s'est beaucoup donné aujourd'hui il faut l'avouer félix qui insiste qui va relancer juste après cette descente c'est cool de pouvoir revenir derrière on va pas attendre un pire la tour tout ça c'est pas les meilleurs descendeurs on a une minute trente même pas de retard sur le duo de l'art et à suite si on rentre on sait qu'il ya l'un des deux forcément cher qui a qui va plus se sacrifier ça ça sera ça sera cool ça permettra peut-être de d'effectuer un retour il ya moins d'une minute maintenant c'est ce que fait ce que fait gros chartner de 17 dans l'autre chaîne co et du jour des l'air qui a juste devant par la gauche bien évidemment cette cette descente on va pas filer vers l'alpe dieu ça sera demain et allez bien joué là pour le moment avec gros chartner on essaye de revenir mais on ne récupère rien on n'aperçoit même pas devant ce qui se passe elle a cette partie de descente elle est pas 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 évidente perdu beaucoup de temps ou pas le petit van harte van harte qui est un peu plus d'une minute toujours de retard sur le peloton ça y est c'est la journée peut-être où les mecs comme au riche van harte ce qu'on annonçait dans le top 10 là sont en train de craquer sont en difficulté mais nous c'est dur avec avec gros chartner malheureusement on n'a pas de quoi récupérer dans cette dans cette partie pas mal de petits points aujourd'hui on en a 23 en plus un donc c'est intéressant 23 points donc un total de 64 au niveau du maillot de meilleur grimpeur j'ai un bon petit total avant la dernière étape des alpes et si en plus ça continue comme ça peut-être l'échappé ira au bout et gros chartner une quatrième cinquième place à l'arrivée au granon ça peut faire des bons points même si celui qui fait la meilleure opération c'est lui chenco 1 qui joue ce maillot lui aussi qui est catégorisé comme chasseur d'étapes est clairement là pour remporter une étape et remporter peut-être aussi à la fin de ce tour le maillot de meilleur grimpeur alors on essaie rien de s'accrocher avec rochartner on aperçoit là bas à moins de 30 secondes le trio qui revient guerrero la tour la vie hermose mais oui mais il ya un mec comme la tour qui va se sacrifier ça c'est bien d'avoir deux gars dans l'échappé allez nous on récupère le max qu'on peut on n'a pas des nerfs on n'a pas de gérer toute façon pour le final donc ça va être très compliqué le peloton amené par brandon mcnulty au moment qui limite bien la casse à 24 km de l'arrivée 6 minutes mais ça va continuer de voilà de reprendre petit à petit ça reprend petit à petit ça reprend et six minutes au pied j'ai pense qu'on les aura pas au pied de l'ascension finale et j'ai pas envie de d'être pessimiste mais je pense que même pour gagner ça va être ça va être très compliqué contre conrad on va lui demander ce qu'il fait déjà qu'on aura doit être très bien il roule éviter un cas même de se faire reprendre pour éviter surtout de être trop loin s'il peut rentrer ça peut être un bon truc et là la tour et qui roule ça c'est cool ça mettre dans le roule à aller dans la roue d'alexi biermoz avec un pierre la tour qui amène ce petit groupe 2,39 de retard et 2,39 les les deux archais qui sont encore rentrés sur le chenco le chenco qui doit être vraiment en état de grâce aujourd'hui pour faire une étape comme ça parti tout seul dans le télégraphe reparti tout seul dans le galibier face à des grimpeurs comme bardi les quintana il faut quand même le faire j'ai eu le petit crash de 20 km c'est moi qui ai fait n'importe quoi j'ai appuyé sur sur un petit bouton pour pour couper j'ai appuyé j'ai posé ma main sur le clavier pour couper l'enregistrement involontairement et du coup je l'avais je l'avais pas vu je m'en suis rendu compte juste après mais bon on s'est rendu compte un kilomètre après et j'allais basculer sur la sauve on va basculer sur la sauve on voit que l'écart n'est pas incroyable on va lui demander à gros chartner d'arrêter clairement de rouler dessus d'éventuelles attaques mais nous avec la sauve on va demander je pense dans le dans le final à notre ami sherman de faire des faire des polices et pogacar en tout cas qui fait rouler pogacar a l'air confiant aujourd'hui sur la course à adopter il est là pour le moment c'est lui qui est derrière ses équipiers solaire maïka mcnulty qui sait c'est bien encore c'est non c'est george bennett et george bennett c'est pas bierg sherman il faut que tu viens de me protéger dans cinq six kilomètres qu'on y sera à toute façon au pied du grand on voilà on se prépare sur le bleu déjà 5 minutes 30 votre mode ou une chaîne co va être repris par bargain et quintana 5 minutes 30 honnêtement pas dit que ça résiste un même si c'est une très très belle avance on sait que le chenco a fait beaucoup d'efforts et que avec des efforts comme ça ça peut se payer ça peut se payer cash avec un peloton qui arrive lancé le col est tellement dur il ya tellement d'énormes pourcentages aujourd'hui je pense qu'on peut avoir d'énormes craquantes on va vite revenir je pense sur team holland ce qui juste devant ensuite il ya mollema mo riche et le groupe gros shartner le maillot à points ils ont déjà entamé l'ascension les hommes de tête nous se replacent avec sherman le col pas de nous caractérise pour trop violent pour le moment on essaie juste de rester aux avant-postes que p mc sherman pour me replacer allez j'espère qu'on sera bien dans le final pour essayer d'attaquer et essayer d'aller chercher cette étape essayer déjà de faire mal ça sera l'objectif sherman en tout cas il est bien là pour nous aider on va retenir l'écart toute façon au pied du col pour nous parce qu'on est quasiment au pied de ce col pas aller tourner là bas et on y sera assez large des dix derniers kilomètres et le sommet il est beaucoup plus loin là où je pense qu'on va partir avec cinq minutes d'un grosso modo d'avance l'arrivée est classée hors catégorie et c'est parti pour les douze derniers kilomètres de courir sans de la montagne let's go on y pour ces douze derniers kilomètres de course à cinq minutes et vingt secondes d'avance pour alex et louchenko bargain qui essaye de rentrer une tana qui en a fait les prix allez on essaye de forcer dans ce final max sherman qui nous emmène et l'attaque des pieds signé enric mas m'a s'il est combien au général massi les lois je crois à 11 minutes quinzième et il est directement suivi par adam yetz une prêche bike là aussi qui vient se placer allez max allez max super max peut-être qu'essayer là de faire un gros tempo au moment et c'est pas mal ce qui nous paie max sherman n'est pas on n'est pas à fond on n'est pas à bloc mais on est sur un bon gros tempo pour peut-être distancer bientôt les premiers cours de ce groupe on était 32 mais il y en a deux clans attaqués gets et et masse on voit beaucoup de coéquipiers de pogacar beaucoup de coéquipiers de rovich à 9 km c'est sherman qui nous amène très bien il va insister sherman d'ailleurs sur un bon rythme là voilà pour moment on a sherman on est on est sûr de nos forces avec lui 90 ça me semble être un bon relais et déjà vous voyez l'écart qui a bien diminué 4 minutes 45 d'avance scélérations de martin scélérations de monsieur le martin guillaume il y va martin pour yon isaguer et je pense yon isaguer qui est bien dans ce classement là pour le moment on ne prend pas des clans on reste bien positionné par fin qui est là pour nous épauler toute façon on le sait j'ai voulu mettre un rythme après quand on voit tous les équipiers de pogacar je me dis que c'est peut-être ça va peut-être être compliqué alors qu'on reprend déjà le groupe non il ya bardé là qui s'est positionné devant je l'avais pas vu romain bardé qui va et qui attaque maintenant à l'équité très fort bardé très fort il est sorti facilement avec y est encore dans sa roue on a demandé à y être un dessus je pense toutes les attaques ce qu'il est en train de faire on est on est royal pas de pas de souci à avoir avec alexander vlasov bien placé la chair qui a reculé parce que je les vois plus dans les premières positions il y en a beaucoup qui relance à fond on va prendre le gel bleu sans se casser la tête on va le prendre aussi avec la sauve comme ça ce qui est fait n'est plus à faire ça nous permet de gérer notre bleu on va avoir notre bleu quasiment au maximum de sa capacité mon riche distancé et bardé qui a pris une vingtaine de secondes d'avancé allez toujours les équipiers de pogacar la raine pour pour emmener et avec maintenant c'est des crush bike steven cross bike amène mais là c'est un autre rythme imposé par crush bike notre rythme imposé par le néerlandais le coéquipier de roglitch et de jonas vingegaard vingegaard qui est encore là aussi à mon avis peut-être comme tige benotte parce qu'il me semble qu'il y en avait quatre des jambes au tout à l'heure regardez roglitch on glitch est bien aujourd'hui il va peut-être prendre du temps roglitch là en distance peut-être des coureurs george bennett qui a été distancé nous on s'accroche comme on peut attention à pas se faire gêner allez on remonte bien là correctement avec une attaque signé roglitch ou pas c'est par où les chats qui va par au lit qui va et si 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 c'est roglitch qui est en train d'accélérer c'est roglitch qui est en train d'accélérer et derrière mais un petit peu la pagaille dans ce groupe la cinq kilomètres on est très très bien nous avec la sauve on reste assis sur la selle ça va reprendre le groupe gros sharpener félix c'est bien mon petit félix mais tu vas tu vas finir tranquillement sans t'accrocher au tempo de roglitch qui a pris quelques mètres on va essayer de contrer derrière mais il ya le temps pour la de caruso qui est royal il est fort aussi caruso est un équipé de roglitch en deuxième position reprend quintana on est en train de monter sur un énorme rythme là pourtant dans ce col du granon tellement si dur et c'est bien que je veux note qui est encore là je pensais à vous du gard mais si c'est que je me note et non travail de caruso caruso treizième du général qui est en train de nous faire un énorme tempo pour revenir sur bardet y est cinq qui sont toujours devant allez pour le moment on suit on n'est pas trop mal jacquette qui prévoit peut-être qu'un petit quelque chose la charge pas l'air impériale aujourd'hui pogacar a pas l'air impériale par contre caruso et royal et très fort caruso allez il s'arrête caruso et on va essayer d'y aller avec blassov maintenant pour revenir sur le trio bardet yetz et roglitch allez on se met pas dans le rouge et il revient bien la sauve revient bien sur roglitch devant un point de mire quatre chars derrière qui n'a pas spécialement suivi c'est caruso qui continue d'amener mais il en a fait des efforts caruso allez le kilomètre là bas et 40 secondes de retard sur les hommes de tête alors on est avec le groupe roglitch qui en remet roglitch il est fort roglitch il est très très fort aujourd'hui primo de roglitch est calé dans sa roue dans la roue du troisième du classement général le groupe pogacar témoin emmené par caruso devant de jacques aigues pougacar je l'ai vu je crois dans les dans les dernières positions nous c'est roglitch qui en met l'un roglitch il est pour un roglitch est très très fort là aujourd'hui on peut-être distancer romain bardet non on restait sur ce rythme là mais ouais roglitch très très puissant pour reprendre peut-être luchenko on parle pas assez de romain bardet là sur cette étape une étape très très solide il ya presque une minute sur sur pogacar qui s'arrête un peu forcément permettre peut-être aux autres d'avoir de rentrer allez je vais me mettre à la planche tranquillement avec la sauve j'ai peur que roglitch me saute dans le final on reprend du temps à pougacar c'est une belle opération quand même n'a pas l'air impériale impériale pougacar au granon peut-être une victoire du russe la sauve devant un kazakh est en train de se faire reprendre et c'est roglitch c'est pas le sloven qu'on attendait aujourd'hui mais c'est lui qui est en train de déparpiller tout le monde sur la route peut-être une deuxième victoire d'affilée pour primoz et luchenko qui recolle luchenko qui est pas mal ou gacha à 40 secondes il est en train de céder sur tout le groupe derrière pogacar n'est pas bien d'adès il n'est pas bien du tout allez nous on doit encore résister on a romain bardet avec nous on a surtout un roglitch qui est ahurissant il va peut-être aller chercher un nouveau succès d'étape mais roglitch trop fort il est trop fort primoz roglitch et c'est romain bardet surtout énorme étape de romain mais nous on se regarde là dans le final et à des pogacar à plus d'une minute il navigue et très loin aujourd'hui tu as des pogacar et luchenko ne remportera pas l'étape il ya isaguer et vingegaard mais vingegaard qu'est s'il fait au vingegaard il va aller chercher l'étape il va aller chercher l'étape ça sera un double et des jumbo victoire de jonath vingegaard aujourd'hui devant roglitch et surtout de bombarder troisième quatrième isaguer et que j'ai pas dû revenir on fait une cinquième place et à l'étape de dingue encore et l'étape de dingue luchenko qui était pas mal mais j'ai pas vu d'où il revenait yon isaguer et on va revoir on va revoir ce finish totalement fou totalement dingue ah ouais là on a une belle étape on a une belle étape un pogacar à mon avis en forme qui perd du temps et c'est de 1 minute 20 aujourd'hui 1 1 minute 20 ça va ça va faire très très mal du coup roglitch qui va être derrière nous encore au général deuxième l'énorme étape de vingegaard que j'ai pas vu revenir et qui vient claquer l'étape à mon avis ont attendu pogacar s'a distancé derrière ils sont revenus mais impressionnant je le vois il revient qu'on avait déjà qu'elle aussi avec eux sans doute mon avis dès que pogacar a craqué là et pogacar il était déjà dans les dernières positions ils ont sorti distancé regardez ils étaient encore deux là les jumbo de jumbo dans ce groupe et le sprint de vingegaard il est monstrueux regardez comme il revient là moi je me dis bon c'est fini et c'est lui qui passe au final et qui vient s'imposer devant son équipier le double et des jumbo troisième rembombardé on perd très très peu de temps aujourd'hui celui qui termine à l'agonie par contre état des pogacar il est là il termine il termine loin pogacar qui perd beaucoup de temps il aura encore le maillot blanc forcément sur les épaules mais ça va chipper au niveau du classement général oblige deuxième étape consécutive la soeur toujours leader le fort ce maillot pour moment même si j'ai le coup de jeu est plus fermé la soeur au classement par point et leader également rochartner classement de la montagne et les rires grimpeurs et pogacar bayou blanc quelle étape quelle étape quelle étape on va aller voir les écarts toute façon il doit être bien sympatoche je pense c'est 20 secondes plus c'est bonif qu'on n'est pas loin peut-être des 30 secondes de perdre du cas après on avait une quinze je crois oui ouais non ça va ça va on conserve le maillot jaune et il était même pas en forme un euro glitch c'est isagré egg louchenco de note en pique de forme mais benot tient à faire 9e aujourd'hui pogacar est malade à retournement de situation pogacar est malade c'est pour ça qu'il était en difficulté aujourd'hui et il est malade au pire moment peut-être avec cet enchaînement des alpes ça n'a pas l'air d'être trop grave mais pour bien malade ça va ça va changer des choses on perd pas beaucoup de temps aujourd'hui vingegaard qui vient s'imposer devant roglitch c'est typiquement ce qu'on peut avoir par contre de voir pourquoi perdre autant de temps c'est impressionnant bargain qui fait quand même 13e aujourd'hui nous chenco qui met 34 points n'a mais 23 avec rechartner donc c'est plutôt pas mal les points ok le meilleur jeune et on a 86 km d'échappé on va voir ce que ça va donner au niveau du nouveau classement général on est leader 23 secondes devant roglitch on en avait 25 sur pogacar on en a 23 désormais sur roglitch on en avait 45 1 point 15 c'était avant l'étape de mgep ça pogacar est à une 44 là on a repris pas mal de temps godu et à 3,55 jack aig est cinquième à 5,04 robin bardé à 5,18 sixième ensuite on a o'connor yon isagir est très belle opération martinez dans le top 10 hurand perd des positions caruso qui remonte la perte des places elle est pour van harte pour mauric également la remonte à date vingegaard il avait perdu beaucoup de temps sur les premières étapes sur les pavés sur l'étape des bordures regardez où il est vingegaard il est dix-septième du général et il est encore candidat pour revenir dans le dans le top 10 au niveau du classement de la montagne gros chartner à 30 points d'avance sur louchenco en t1 sur margill donc c'est très serré là aussi le maillot vert pour la sauve ou la chair en blanc tension ce qu'on n'est pas un abandon et un retournement de situation quand même pour tadej pogacar on verra ce qu'il en est demain pour pogacar avec cette étape qui s'annonce là aussi incroyable le départ de briançon on va faire l'inverse d'aujourd'hui on va remonter le galibier redescendre par le télégraphe et ensuite on se dirigera vers le col de la croix de fer un col mythique et l'ascension finale du classico del classico l'alpe djuez dernière étape des alpes et d'un feu d'artifice forcément sera le 14 juillet demain les gars fête nationale on se retrouve demain pour cette 12e étape entre briançon et l'alpe djuez ça devrait être une étape je pense stratosphérique je vous dis à la prochaine des gars portez vous bien ciao tout le monde et bye bye